Bonsoir, je m'appelle Romain Piel, je vais vous présenter Androïd Anondation, qui est une livrerie pour développer efficacement sur Android. Je vais d'abord commencer par me présenter, je travaille sur Android depuis à peu près 2010, j'ai développé pas mal d'applications mobiles, notamment Android, iOS aussi, ma dernière c'est Robin, client pour le réseau social App.Net, ça marche pas mal, c'est cool lesquels. Et donc actuellement je suis développeur chez une start-up anglaise qui est basée sur Londres, qui s'appelle MPME. Donc en fait, c'est une application qui permet d'écouter la radio basée sur des recommandations qui sont basées sur des likes Facebook, sur les goûts du utilisateur. Ne cherchez pas, elle n'est pas encore disponible sur Google Play, ça ne s'en est tardé. Et donc si vous voulez suivre la présentation, elle est disponible sur Speaker Deck. Donc ce soir, je vais d'abord vous présenter pourquoi on a besoin d'encore une librairie pour améliorer le développement Android. Donc je vais vous parler de qu'est-ce qui alourdit Android. Ensuite je vais donc vous présenter la librairie Android annotation, qu'est-ce qu'elle peut apporter à ce problème ? Et puis pour finir, je vais vous présenter différentes librairies qui sont différentes d'Android annotations, mais qui sont aussi basées sur des annotations de Java, donc qui permettent aussi d'apporter un plus à Android. Alors Android, ce qui alourdit le code. Est-ce que vous avez des idées, enfin à votre avis, qu'est-ce qui est énervant dans le développement Android ? Qu'est-ce que vous avez l'impression de taper à chaque fois que vous créez une nouvelle classe ? Find you by any. Find you by any, ce genre de trucs. Voilà. Android n'est pas un développement, enfin le développement pour Android n'est pas nécessairement lourd, mais bon, on se rend compte au fur et à mesure qu'on a pas mal de choses, pas mal de lignes qui vont se ressembler, qui vont gâcher un peu la vue au final. Et qu'il y a forcément une façon de faire pour améliorer ce problème. Donc voilà, comme tu disais, il y a les find you by any. Donc là, ce bout de code, c'est vraiment quelque chose qui ne fait rien au final. C'est juste, je clique sur mon bouton, dans 500 millisecondes, j'ai un toast qui s'affiche et voilà. Donc c'est quand même presque 10 lignes pour juste faire ça, c'est rien et ça gâche la vue. Vous allez me dire, bon, c'est un peu pinaillé, mais bon, ça, plus ça, plus ça, au final, j'ai une grosse classe, des grosses classes qui sont un peu désagréables à regarder. Les async tasks. Alors les async tasks, au début, quand on commence sur le développement Android, on se dit, ah c'est cool, il y a une classe pour faire ça, ça me permet de pas toucher à la classe thread et en fait, on se rend vite compte que c'est super contraint comme classe et surtout, on n'a aucune solution, d'autre solution que de, je ne sais pas, créer un fichier avec mon async task ou les mettre en classe interne, ça devient vite le bordel et ce n'est pas du tout pratique. J'ai une classe qui fait quoi ? Qui fait le café ? Et voilà, bon, on va voir comment avec Android Adoptation on peut réécrire ce truc-là et qui, en quelques lignes, beaucoup plus facilement et beaucoup plus lisiblement. Et bien d'autres petits détails, là je vous montre juste le petit truc, je change d'orientation, je veux garder en mémoire mes items. Bon, ce n'est pas très explicite d'Android pour faire ça. Je veux dire, quand on commence sur Android, on va forcément chercher sur Stack Overflow comment faire ça. Alors ça devrait être beaucoup plus simple à faire. Et puis, il y a un truc qu'on sert bien sûr tous les jours, le Clipboard Manager. En fait, c'est les classes System Service. A chaque fois, ça nous fait une ligne de, je ne sais pas combien de quart d'heure, juste pour avoir un System Service. Donc là, je vous montre l'exemple du Clipboard Manager, mais bon, il y a aussi le Notification Manager. Enfin, toutes les classes Service qui sont vite lourdes. Donc bon, bien sûr, ça, c'est que des petits exemples qui peuvent paraître un petit peu anodins, mais au final, ça, plus ça, plus ça, ça devient, ça gâche le code. Résultat, votre code est bien lourd et puis vous, vous n'en foutez plus. Voilà. Il y a un monsieur que je ne connais pas, qui est cité sur le GitHub d'Android Notation, qui a dit ça. C'est le rapport entre le temps consacré à la lecture du code et son écriture. Et bien plus de 10 à 1, faciliter la lecture, c'est faciliter l'écriture. Ça peut paraître très, très bête, mais au final, ça veut juste dire que si on peut avoir un code qui est propre, on revient dessus un mois plus tard et on va pouvoir très facilement se remettre dedans. Bon, ça passe par plein de méthodes qu'on apprend quand on commence à coder. mais ça passe par des outils aussi qui peuvent vous faciliter la vie. Et donc, c'est là qu'intervient Android Annotation. Android Annotation, c'est donc une librairie qui a été créée par Pierre-Yves Ricot. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 18 autres contributeurs qui ont contribué à cette librairie. Donc elle est disponible sur GitHub. C'est un rythme pour les autorités qui est assez actif, ça bouge pas mal. Bon, ça s'est un peu calvé les derniers mois parce que je crois que, je ne sais pas, je crois que Pierre-Yves Ricot est parti aux Etats-Unis. Mais bon, ça bouge quand même pas mal, c'est relativement stable et c'est pas mal. Alors, un petit exemple d'Android Annotation. Donc voilà, là c'est juste une classe qui possède une interface très très simple avec un bouton, un edit text et une textue. Et en gros, l'utilisateur va taper dans son edit text un texte, on appuie sur le bouton translate et ça va traduire le texte et l'afficher dans la textue. Donc rien de bien violent, sans Android Annotation, on a quand même pas mal de choses pour taper juste ça. Et aussi, oui, ça anime le texte quand ça l'affiche. Voilà. Donc sur Android Annotation, on a quand même un truc qui se tient bien là, il y a pratiquement tout le code. Il y a juste la traduction via Google Translate qui n'est pas affichée. Donc avec Android Annotation, on peut injecter un layout sans appeler cette contain view comme ça explicitement, avec une petite balise at e-activity au-dessus de son truc, avec donc le layout. Ensuite, on a aussi une injection de vue. Donc plus besoin de findViewById. Donc là, je peux spécifier un ID ou si j'en spécifie pas, il va aller regarder le nom de la variable et me chercher dans mon layout si j'ai une variable qui possède cette ID. Donc textInput. J'ai donc une injection de ressources. Donc là, par exemple, je suis allé chercher une ressource animation. Ça peut être aussi un string, ça peut être une color, ça peut être une dimension. N'importe quoi. Je n'ai pas besoin d'aller m'embêter à aller chercher getResource, getAnimation, mon truc. Ça ne sert à rien. Là, je vais le faire juste en déclarant ma variable. gestion des événements. Donc plus de setAnimation, c'est géré en un autre temps une méthode via addClick. Et donc là, pareil, ça va aller chercher, si je ne spécifie pas d'ID, ça va juste aller chercher dans mon layout si j'ai un bouton qui a comme ID doTranslate. Et quelque chose d'assez pratique, le threading. Donc j'annote une fonction en background ou en UI thread. Ça va donc lancer la méthode dans le threadDenny. Donc quelque chose qui est quand même relativement plus intuitif qu'une asyncTask. Donc voilà, je vais détailler un petit peu toutes ces annotations. Mais voilà, vous pouvez remarquer qu'en gros, cette liasse, elle fonctionne, c'est assez simple. Au final, je clique sur mon bouton, ça appelle Translate in background. Donc là, ça passe dans un autre thread. Ça va aller me traduire mon texte. Et quand j'ai, bon là, c'est bloquant, j'ai mon résultat. Je vais dans Show Result et je mets à jour l'interprète. Donc une communication assez simple. Donc en tout, il y a plus de 80 annotations. Je n'ai pas eu la chance de toutes les tester. Parce qu'il y en a plein qui servent une fois dans un projet ou même pas. Mais entre autres, il y a donc amélioration de composants. Donc comme on a vu, il y a Activity. Il existe la même chose pour les services, pour les applications, pour les receivers. Enfin, tous les composants principaux, on peut les améliorer de cette façon. On peut injecter des vues, on peut injecter des ressources. On peut injecter aussi des dépendances. Je vais détailler pour vous dire ce que c'est après. En gros, il faut retenir l'injection de vues et de ressources. Après, les dépendances, on verra après. Gestion des événements, donc le clic. Il y a aussi le clic sur les items cliques. Il existe aussi pour les cliques sur les items de ListView. Mais aussi long clic. Tous les événements habituels existent aussi. Et donc, un threading qui est relativement simple, grâce à Android Annotation. Et donc aussi, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis sur ce slide, mais je pense qu'il y avait de la place. Il y a une bonne intégration avec d'autres librairies. C'est-à-dire Action Bar Sherlock, ça s'intègre très bien. Et toutes les librairies habituelles sur Android, enfin moi, je n'ai pas de soucis actuellement. Je suis en train de faire l'application Happy Me, il n'y a pas de problème. Je l'utilise avec vraiment pas mal de trucs et ça tourne bien, il n'y a pas de soucis. Donc les annotations de base. Donc Activity. Comme je vous disais tout à l'heure, il existe des annotations pour tous les composants principaux qui font aujourd'hui Android. Donc Service, Receiver, Application, Fragment, etc. Et donc en fait, quand j'annote ma classe Activity, ça me permet d'utiliser des annotations à l'intérieur, donc sur les attributs et sur les méthodes. Si je n'annote pas ma classe, ça ne va pas marcher, je suis vraiment obligé de passer par là. Donc même si je ne veux pas injecter, par exemple sur mon service, ça ne sert à rien, il n'y a pas moyen d'injecter un layout, ça n'a pas sens. Mais je suis obligé de mettre AtEeService au-dessus de ma classe Service pour utiliser du threading dedans, pour utiliser une injection de ressources, etc. Et donc voilà, si j'annote une classe, ça me permet d'une part d'améliorer les composants de base. On a vu injecter un layout. On peut aussi, par exemple, faire une activité en fullscreen juste en mettant AtFullscreen au-dessus de notre Activity, on a plein de petits trucs comme ça qui facilitent la vie. Et donc, oui, comme je vous le disais, on peut annoter ce qui se trouve à l'intérieur de la classe. Donc les annotations internes, ce que je vous ai montré, il y a les ViewById, il y a les ressources qui existent pour StringRes, ColorRes, etc. Donc tout ça, ça remplace les GetResources, etc. J'ai juste à déclarer comme ça. Et il y a aussi les Systèmes Services. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, le Clipboard Manager, qui est très très utile, on peut l'appeler de cette façon-là. J'ai juste à noter mon Clipboard Manager en AtSystemServices, et ça va aller le chercher directement. Voilà. Alors voilà, attention par contre, ces injections, les injections de View, les injections de ressources, de dépendance, etc. sont pas encore prêtes quand on est dans le onCreate, par exemple, de l'Activity. Donc on va voir comment ça fonctionne tout à l'heure, Android annotation. En gros, il faut se dire que dans les constructeurs et dans les onCreate, c'est pas encore disponible. En fait, on va devoir annoter des méthodes after inject ou after use pour utiliser nos attributs qui sont annotés. Par exemple, si j'ai une TextView que j'aurais récupérée en ViewById, TextViewResult, par exemple, celle-là, je ne peux pas l'utiliser dans mon onCreate. Donc c'est un peu problématique parce que c'est quand même assez utile, mais j'ai juste à créer une nouvelle méthode qui, une nouvelle méthode que j'appelle comme je veux, et je lui mets after use, et là, mon résulte, je peux l'utiliser et faire quelque chose dessus. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre, inhabituel, mais en fait, au final, c'est pas mal parce que je peux très bien avoir plusieurs méthodes after use aussi. Ça permet aussi de modulariser pas mal le code, en fait, et donc de faire les choses plus structurées, je pense. Et après aussi, c'est un réflexe, au lieu de faire les choses dans le onCreate, on va le faire dans l'after use. Donc la différence entre after inject et after use, after inject vient avant after use. Donc au moment du after inject, on a toutes les dépendances et les ressources et c'est injectées, et after use, en fait, les view by id sont injectées. Donc on peut utiliser les views. Si vous avez des questions, allez-y, c'est bon. Les async tasks, alors c'est fini. On a juste besoin maintenant d'annoter une méthode addBackground ou addUiThread pour la placer dans un autre thread. Alors la différence entre addBackground et addUiThread, c'est assez explicite. C'est quand je mets en background, ça va être lancé dans un autre thread. Et en UiThread, ça va revenir sur le thread principal. J'ai le droit d'appeler l'une ou l'autre méthode depuis l'autre méthode, comme toute autre méthode, en fait. Donc si je suis dans son background work, je peux très bien l'appeler doing in UiThread. Donc comme on a vu dans l'exemple tout à l'heure, quand j'ai récupéré ma traduction, je mets à jour mon Nui en appelant mon autre méthode. Et je peux aussi passer des paramètres sans problème. Si j'appelle une méthode qui est en background, depuis une méthode en background, ça va lancer un nouveau thread. Ça ne va pas rester dans le même thread. Par contre, si j'appelle une autre méthode qui n'est pas annotée depuis une méthode background, ça va rester dans le même thread. Et la même chose pour UiThread. Et je peux aussi, petit truc pratique, je peux aussi passer entre parenthèses, delay égale 500, et ça va me lancer le bloc de code dans 500 millisecondes. Comme on a vu tout à l'heure, pour le petit exemple onclicklistener, si je clique sur mon bouton et dans 500 millisecondes je veux afficher quelque chose, là je peux le faire vraiment en deux secondes, juste à faire une méthode click. j'appelle ça en plaçant un delay dessus et puis ça va l'annoncer dans 500 millisecondes. Et c'est beaucoup plus clair. Voilà. Donc on peut aussi, ce que je disais tout à l'heure, les injections de dépendance. On peut aussi prendre n'importe quelle classe personnalisée et placer la méthode « add in » dessus et après dans cette méthode, on pourra utiliser tous les backgrounds, UiThreads, on pourra aussi utiliser des ressources, injection de ressources, voilà. Donc ça fonctionne comme une activité qu'on aura noté « add in activity » et en fait, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un « new » dessus. Là, on peut l'injecter directement dans notre activity et elle sera disponible avec une méthode « after inject » quoi. C'est quelque chose qui est très pratique au final, ça peut paraître bénin mais au final, enlever les « new » c'est cool et ça permet de modulariser plus simplement le code. On peut aussi créer un singleton très rapidement, il y a juste à placer « scope singleton » au bin. Voilà, ça nous fait un singleton directement. Voilà. Et on peut aussi injecter un bin dans un bin, voilà. Oui. Le passage de paramètres pour la construction ou pour l'injection, c'est plus commun ? Alors voilà, ça c'est assez contraint, on peut seulement passer à un contexte. Voilà. C'est vrai que ça, c'est un problème. Bon, on réfléchit autrement. Ouais, c'est habitué. Et là, ta résolution, elle se fait par le type de la classe ? Parce que là, il sait que c'est « MyClass », donc il faut l'injecter. Mais si tu as deux instances du même type, tu peux spécifier ? Tu peux très bien avoir… Je peux injecter autant de « MyClass » si je veux. Ouais, ça va injecter en utilisant la classe. Comme il va reconnaître laquelle instance c'est ? Non mais il n'y a pas de… enfin je peux très bien avoir « MyObject 1 » et « MyObject 2 » et puis il va utiliser, il va instancier une nouvelle MyClass. Ouais. Faire gaffe au dépargne en circulaire alors ? Ouais. S'il y en a un qui a inject B, qui a inject C, qui a inject A, il va y avoir des problèmes ? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais le compilateur va le dire. Après, c'est des problèmes vraiment… enfin j'ai utilisé quand même assez poussé là, cette librairie. Je n'ai pas encore… Tu tombais dans ce cas ? Je ne suis pas encore tombé dans ce cas. En fait, c'est vrai, je n'ai pas testé. Après, on injecte à la main ? Voilà. Voilà, c'est ça. Donc je pense que… Je ne sais pas s'il y a rencontré ce problème. Ouais. Je pense que le compilateur le dirait s'il y a un problème. Je ne sais pas s'il pourrait me permettre ça. Ouais. Donc là, c'est votre tête, j'imagine. Alors, comment ça marche ton truc ? En fait, c'est basé donc sur… Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est basé sur Java 6, un application processor. En fait, la génération du code, elle se fait à la compilation. Parce qu'il faut savoir que les annotations, on peut s'en servir au niveau du runtime. Enfin, il y a beaucoup de librairies qui marchent de cette façon, comme RoboJuice, enfin GoogleJuice, etc. Et Android Annotation, en fait, fonctionne à la compilation. Donc, il possède un compilateur qui va prendre les classes… Il va compiler ces classes-là avant de générer l'AP4, avant la génération de l'AP4. Et il va générer une classe Underscore pour chaque classe annotée. Donc, par exemple, ma TranslateActivity que j'avais tout à l'heure, il y aura une classe annotée, enfin une classe générée avec TranslateActivityUnderscore. Et dedans, en fait, on aura tout le code que l'on ne veut pas écrire. Et voilà. Donc, tout ça, toutes ces classes-là sont générées et héritent de la classe annotée. Voilà. Donc, par exemple, si je prends un exemple, le ViewById. Donc, si j'injecte une vue dans mon Activity à ViewByIdByTextViewResult, là, on va retrouver dans cette TranslateActivity, dans le Uncreate, on va retrouver mon FindViewById, là, là, là. Et donc, tout sera généré à ce moment-là et on n'a pas besoin de l'utiliser. Niveau configuration de vidéo, c'est vraiment simple. En fait, je vous laisserai lire ça chez vous. En gros, il y a deux jarres. Il y a un jarre, c'est le compilateur, et l'autre jarre, c'est l'API. L'API fait, enfin, le jarre de l'API fait quelques 40k. Enfin, même pas, je ne sais pas, c'est vraiment très petit. En fait, ça contient juste toutes les annotations sans aucune interprétation. Et après, en fait, le compilateur, c'est donc tout le compilateur qui va faire tout le boulot. Il va donc générer tout le code. Et en fait, on va donc spécifier dans les properties. Donc là, je prends l'exemple d'Eclipse. J'utilise Intellig. Ça marche très bien aussi. Et en fait, il suffit juste d'activer les annotations, de passer comme processeur le compilateur et en avant. Et aussi, il faut bien être sûr aussi qu'on est en Java 6. Si on compile avec un serveur de copilations, ça ne se passe pas de petit problème particulier. Ça fait rien, je ne sais pas. Parce que là, en fait, ça génère tout ça au moment du build. Donc l'export est triste. Je ne sais pas comment ça marche sur Intelligy. Mais je me dis que du coup, si nous, par exemple, on a nos applis qui sont déployés par Jenkins, il doit y avoir quand même un peu de paramétrage à faire pour la... J'imagine, je ne sais pas comment ça marche sur Jenkins. Je sais que j'utilise Maven en ce moment aussi. Il y a moyen de le faire aussi comme ça. D'accord. Donc les pièges classiques dans lesquels on peut tomber, c'est... Bien sûr, toutes ces classes générées, underscore, il faut dire à Android qu'on veut utiliser celle-ci. Parce que tout le code qui sera vraiment bien interprété par Android est contenu de... Donc, dans le manifeste, il faut spécifier l'underscore. Voilà, ça, c'est le genre de trucs dans lequel on tombe tout le temps. Le genre de pièges dans lequel on tombe tout le temps parce qu'on oublie. Et quand on start une activity, bien sûr, on start une activity en underscore. Au début, comme la génération ne se fait pas quand on tape, Clips va gueuler un peu. Mais en fait, on peut lancer la compilation et là, il va générer et ça va bien se passer. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un peu chien. Et donc, le Afterviews, Afterinjects, ça, c'est les pièges classiques dans lesquels on peut tomber dessus parce que bon, c'est un nouveau réflexe. Problème de performance, à votre avis ? Aucun ? Parce que le travail se fait à la compilation. Donc, runtime n'est pas affecté. C'est pas le cas d'autres livrets qu'on va voir tout à l'heure, vite fait. Conséquences, votre code est cool et puis vous, vous avez pris un peu de barbe. Donc, retour d'expérience là. En fait, Android adaptation, j'avais déjà essayé de l'utiliser il y a au début, donc c'était il y a deux ans. Et c'était pas très très bien pratique. Bon, c'était encore un nouveau projet. Enfin, j'en avais pas vu trop trop l'utilité, peut-être que je suis devenu moins bête aussi. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de nouvelles annotations aussi. Et aujourd'hui là, j'utilise, puis ça se passe bien quoi. C'est assez pratique. Il faut le prendre en main dès le début du projet. Parce que bon, c'est impossible de reformater une application et tout ça. Mais on se prend vite au jeu quoi. Au début, c'est difficile de s'y mettre. Et après, c'est très vite addictif. On va toujours essayer de chercher la notation qui fait ça. Et après, on a un code qui est quand même beaucoup plus lisible et beaucoup plus light. Et en fait, surtout, je me suis rendu compte que ça m'entraîne à réfléchir encore plus sur la conception de mon application. En fait, j'essaye de beaucoup plus modulariser mon code là-dessus parce que le code est plus lisible quoi. Il est plus clair et donc c'est plus agréable à maintenir, enfin à utiliser. Et au niveau du debugging, on n'a pas de problème puisque toutes les classes générées sont accessibles. Donc si je dois me balader dans les fichiers, je n'ai pas de problème. Et puis le code généré n'est pas vraiment dégueulasse quoi. Donc ça, ça s'utilise bien quoi. Voilà. Et donc j'ai noté quelques limites qui sont assez mineures mais quand même. Généricité non supportée. Donc ça, ça a été un peu frustrant à un moment donné. J'avais envie de reformater mon code en utilisant la généricité. Et puis je me suis rendu compte que ça ne s'était pas supporté. Je ne sais plus exactement quelle était le problème. Mais bon, il n'arrivait pas à les compiler je crois. Voilà. On avait aussi, voilà, il faut surtout faire injecter, enfin intégrer l'héritage entre deux classes à noter. Alors là, il n'aime pas trop. Parce qu'en gros, il va générer une sous-classe par classe à noter. Donc du coup, si je commence à... Ce n'est pas une bonne idée. Donc il y a eu une solution qui a été proposée pour faire ça. Enfin, je crois que ça fonctionne mais j'avais essayé. Ce n'est pas pratique. En gros, on déclare une classe en abstract. Donc quand on déclare une classe à noter en abstract, ça ne va pas générer de sous-classes. Bon, c'est quand même très très casse-gueule. Il ne faut pas aller là-dedans. Et les classes internes ne peuvent pas être à noter. Donc ça, ça vient, c'est un autre problème à le faire mais voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter... Je ne sais pas, on a pas longtemps. Ah oui, t'as encore une bonne demi-heure. Ah bah t'es pas. Très bien. Je ne pense pas que j'ai pas une autre. Donc, voilà, je vais vous présenter donc d'autres librairies. D'abord, je vais vous présenter entre guillemets des concurrents d'Android Annotation, des choses qui font à peu près la même chose. Et ensuite, je vais juste vous présenter des librairies qui utilisent des annotations sur Android parce que c'est quand même très à la mode actuellement. Et en fait, ce n'est pas un concept nouveau mais c'est quand même quelque chose qui est très utile et c'est bien que ça arrive sur Android. Euh... RoboJuice. Alors, RoboJuice, c'était donc... Je pense que c'était la première librairie à faire de l'injection de dépendance sur Android. Donc, c'est basé sur GoogleJuice. Donc, GoogleJuice, c'est donc une librairie qui est assez puissante qui permet d'injecter des dépendances mais c'est l'injection à la volée. Donc, on n'est plus dans un fonctionnement de génération de code à la compilation. Mais c'est bien au runtime que tout se fait. Donc, l'injection, d'une part, elle est quand même plus puissante qu'Android Annotation. Je ne peux pas vous donner d'exemple là-dessus mais c'est juste que c'est le cas. Et je sais qu'il y a beaucoup plus d'annotations disponibles et on peut faire les choses un petit peu plus complexes. Est-ce que c'est puissant au niveau de ce qui est apporté du panel de fonctionnalités ou puissant au niveau de... Parce qu'après, j'aurai qu'il y a écrit même pas de performance. Ouais, non, au niveau du panel de fonctionnalités, c'est ça. Mais après, niveau performance, ça a été assez critiqué là-dessus puisque forcément, toutes les annotations sont interprétées au runtime. Bon, ça va quand on n'utilise pas énormément mais quand on commence à avoir des classes qui sont assez complexes, ça se ressent. Donc, RoboJu, ça a été quand même beaucoup plus utilisé qu'Android Annotation. Je pense que c'est surtout du... Enfin, c'est un peu plus populaire. Bon, il y a Facebook Messenger qui l'utilisent, je crois. Bon, c'est pas une grosse référence. Mais il y a quand même pas mal de grosses applications, de gros clients qui l'utilisent. Voilà, si vous voulez une application lourde, utilisez ça. Et aussi, alors, un autre inconvénient que j'ai remarqué, c'est qu'en gros, quand on l'utilise... Ah oui, alors, donc, RoboJu apporte en plus de GoogleJu une injection de vue. Donc, le ViewByID, bon, ça ne s'appelle pas pareil, mais ça existe. Mais pour utiliser ça, il faut étendre, il faut que l'Activity extend une RoboActivity. Donc, c'est facilement très très chiant quand on veut utiliser, par exemple, ActionBar Sherlock ou d'autres librairies. Donc, ceux qui utilisent la librairie, ils me diront non, c'est faux. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des façons de faire pour contourner ce problème d'étendre une RoboActivity. Mais bon, ça devient vite le bordel et je vois pas trop l'intérêt d'utiliser une librairie qui est censée faciliter la vie alors qu'en fait, elle rajoute du code. Voilà. Autre librairie, Dagger. Donc, Dagger, c'est beaucoup plus récent. Ça a été créé par Square et ça a été mis en open source il y a pas si longtemps que ça. Je dirais bien six mois, tout ça. Un peu plus. Et en fait, c'est une librairie qui est moins puissante que GoogleJuice. Elle fait pas mal de choses similaires. Donc, c'est de l'injection de dépendance pure aussi. Comme GoogleJuice fait plus de trucs qu'Android à notation en termes d'injection de dépendance, elle fait pas d'injection de jus. Donc, c'est une librairie qui est utile pour le monde Java en général, pas que pour Android. Mais aussi, les injections se font également au runtime. Là, j'ai pas vu... Enfin, je pense que niveau performance, c'est le même problème. Mais moi, j'ai moins vu de commentaires par rapport à ça. Voilà. Et encore une autre... Une autre librairie qui est similaire à Android à notation, c'est Butterknife. Donc, Butterknife a été fait par Jake Wharton. C'est le mec qui a fait Action bar Sherlock. Et donc, c'est assez robuste aussi derrière. Et en fait, c'est une librairie qui est assez simple. Ça fait juste de l'injection de vue. Et en fait, ça, c'est assez intéressant parce que... Quand on utilise Android à notation, on se dit... Ah ouais, mais j'ai pas forcément besoin de tout ça quoi. Je veux juste faire une petite application qui fait... Si ça, j'ai pas forcément besoin d'avoir un truc qui me fait... Ah voilà, j'ai pas besoin de toutes ces annotations. Ça, c'est pas mal si on veut faire une application simple, je pense. Pour injecter des vues seulement et voilà. Et l'injection se fait aussi au runtime. Mais en gros, il faut appeler un views.inject là où on veut. Et là, paf, ça injecte toutes nos vues qu'on a annotées à Injective. Voilà. Donc ça, c'était les librairies que j'ai trouvées qui faisaient plus ou moins la même chose. Et après, je vais vous présenter d'autres librairies qui sont aussi basées sur des annotations. qui sont vraiment bien sympas et qui méritent d'être connues. Project Lombok. Ceci est un petit mot. Donc Project Lombok, c'est une librairie qui est uniquement aussi basée sur des annotations et qui permet de générer du code concernant les getters, les setters, les constructeurs. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, vous vous retrouvez avec des classes domaines qui font trois lignes. C'est quand même vachement pratique. Surtout les getters, setters. En gros, il suffit juste d'annoter un attribut. Donc par exemple ici, age, add getters, add setters. Et là, ça va générer notre getters, notre setters. On peut aussi passer le level d'accès. Donc là, on peut la mettre en protected si on veut. On peut aussi générer donc les constructeurs. Là, donc all-hacks-constructors. Il y a aussi d'autres types de constructeurs. Style, je crois, not-null-constructors, quelque chose comme ça. Donc là, on peut dire celui-là, il doit être not-null. Et donc à ce moment-là, tu vas générer un constructeur avec tous les trucs qui sont adaptés. Voilà. C'est pas mal. Là, je l'utilise actuellement avec Android Annotation aussi. Et ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Et oui, et aussi ça fonctionne à la compilation, donc comme Android Annotation. Voilà. On peut cumuler l'élémentation. Comment ? On peut cumuler l'élémentation. Ouais. 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 Par exemple, là, j'utilise Android Annotation et Project OnBox ensemble. Donc, je passe un getter sur mon attribut et à côté, je mets bin. Et voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà, voilà. Euh... Auto, donc c'est un truc qui n'a rien à voir, mais je voulais en parler. Donc, Auto, c'est une librairie qui permet de faire des... de créer des bus d'événements. Donc, ça a été aussi fait par Square. En fait, c'est justement parce que Square s'est lancé dans les annotations. J'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui est hype, en ce moment. Et voilà. Donc, Auto, c'est une librairie qui permet de faire un bus d'événements. Donc, on peut s'abonner au bus, on peut passer des trucs en broadcast. Et donc, voilà. Ça marche uniquement sur... Donc, avec des annotations aussi. Donc, enfin, on peut se poster de façon... Je poste sur le bus. Et après, j'ai juste à noter ma méthode addSubscribe. Et là, ça va être appelé quand il y a un événement. Ça va rentrer à droite. Et quand il y a un événement, du bon type de... Enfin, voilà. Du bon type. Ça, je l'ai utilisé aussi. Enfin, je me suis lancé là-dedans parce que Android annotation s'est tourné là-dedans. Et en fait, a intégré le support de addSubscribe dedans. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. C'est intéressant. Et en fait, ça fonctionne bien. C'est assez intéressant. Voilà. Encore un autre truc qui n'a rien à voir, mais qui est vachement pratique aussi. Qui est uniquement basé sur des annotations. C'est Retrofit. Et donc, Retrofit, ça permet de créer un client reste. Vraiment très simplement. Donc là, l'exemple, c'est juste une interface qui permet de communiquer avec GitHub. Voilà. Je crée mon interface avec une méthode contributors qui va me permettre de récupérer des contributors. Je la note addGet avec le chemin de l'URL. Donc, en paramètre, j'ai un owner et un repo. Et après, dans les paramètres, je mets mon owner et mon repo. En la notant addName. Et voilà, j'ai mon interface. Et après, mon interface, je la passe juste à une méthode de Retrofit. Et là, ça va me générer... Enfin, ça va pas me générer le code, mais ça va utiliser et opérer de cette façon. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Voilà. Et donc là, RoboElectric, c'est basé sur les annotations, mais il n'y a pas du tout le même intérêt qu'on avait eu tout à l'heure. Voilà, je voulais juste en parler. RoboElectric, c'est juste une librairie qui permet de faire des tests unitaires sur une application Ruit. Et on peut donc annoter une méthode addBefore pour faire préparer le test. Et à chaque fois que j'annote une méthode addTest, ça va donc me générer un test. Bon, ça, c'est pas... Voilà. Je voulais juste le mentionner. Donc, conclusion. Les annotations, en général, je voulais vous présenter, vous donner un aperçu vraiment général des annotations parce que je trouve vraiment que c'est quelque chose qui apporte un plus au code et qui permet de rendre le code plus lisible, plus maintenable et plus réutilisable. Et ça permet d'avoir une application simple et vraiment clean. Bon, après, si on code brouillon, on restera avec un code brouillon, bien sûr, mais c'est quelque chose qui permet d'apporter de la structure dans son code. Enfin, en utilisant les librairies que j'ai spécifiés ici. Bon, alors, si vous avez des questions... J'ai une question sur les annotations. Enfin, sur... C'est dans cette librairie, d'accord ? Mais comment ça marche par rapport aux actions Android ? Est-ce que ces génériques, ça marche depuis Ninja Bread à Genuine de la plus dernière ? Tu parles d'Android annotation ? D'Android annotation, oui. Oui, ça fonctionne deux fois. Il faut un genre spécifique à chaque version Android ou c'est le même pour tous ? C'est le même pour tous, c'est du code qui est utilisé, qui... Après, voilà, c'est pas du code très complexe qui est derrière. C'est... C'est des FindViewByEddy, c'est des... C'est des... C'est des... C'est un peu plus longtemps. Voilà. Voilà. Et après, voilà, il y a eu quand même pas mal de... Enfin, voilà, c'est un code... C'est assez une librairie qui existe depuis quand même un certain nombre d'années. Il y a eu pas mal de bugs reportés et je pense que, voilà, tous ces trucs-là ont été résolus. Après, voilà, c'est pas une librairie parfaite. Il y a eu encore plein de bugs qui sont ouvertes. Mais j'ai pas... Ouais, j'ai pas trouvé de problème par rapport à ça, ouais. Ouais. Oui. Étant donné que le code qu'on a dans notre vidéo est quand même le code avec les annotations, comment ça se passe ? Si vous croyez qu'on a tout ce point de suite de notre code et qu'on récupère les lignes pour le début, du coup, on va récupérer les lignes du pré-processeur. Donc, on va récupérer les lignes avec les annotations, mais sans les annotations, avec les understops. Alors, les annotations sont vraiment complètement... Enfin, faut les... Enfin, dans Android annotation, il faut les voir comme quelque chose de complètement inutile au final au code. Puisque c'est... C'est juste... Les annotations sont uniquement utilisées pour la génération du code. Donc, par exemple, je vais avoir ma TranslateActivityUnderscore. Si j'ai un bug dedans, quand on regarde la stacktrace, ça va juste passer dans les méthodes que j'ai appelées successivement. Et en fait, ça va se placer dans... Enfin, voilà, si j'ai un bug dans TranslateActivityUnderscore, ça va se placer dans la méthode de TranslateActivityUnderscore et ça va remonter en passant par TranslateActivity, mais pas par des annotations, parce que les annotations, elles ne font rien au final. Ouais, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que du coup, ta stacktrace ne correspond pas avec les lignes de code que tu as avec les annotations dans ton vidéo ? En fait, ça dépend. Il faudrait un exemple de bug. Mais, par exemple, si je prends l'annotation AddClick, ça va me générer un bout de code qui fera SetOnClickListener. Si j'ai un bug qui arrive dedans, eh bien, dans le SetOnClickListener, ça va appeler la méthode que j'ai annotée AddClick. Donc, au final, enfin... Tu t'en sors quand même ? Tu t'en sors complètement. Parce qu'au final, les annotations, elles servent juste à générer du code. Et les bugs ne peuvent être là que dans les méthodes qui sont appelées par la su-classes. Mais du coup, je t'en dis que le code généré est plus long que le code que tu as dans ton IDE. Ah, tes lignes ne correspondent jamais. C'est deux classes différentes ? Oui, c'est deux classes différentes. Mais là, c'est ta classe, elle est pointe sur la classe qui a été générée ? Ah, elle est pointe sur les deux ? Ah, elle est pointe sur les deux ? C'est-à-dire qu'en fait, ta classe générée, elle hérite de ta classe que tu as annotée. Donc, en fait, ça va... C'est juste un rapport, en fait. Voilà, c'est juste un rapport, voilà. T'as qu'à ce moment-là. Si tu obfusques, il faut dégager les annotations. Mais tu peux garder la correspondance aussi quand tu le fais. D'accord. Alors, est-ce que tu as une situation de... Pour remontabiliser le fichier ProBoard ? Ouais. Ou... 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 c'est pas avec des asyntas non c'est quand même beaucoup plus flexible c'est quand même un modèle qui est quand même beaucoup plus flexible ouais tu peux faire presque ce que tu veux et donc ce qu'il ya derrière ouais c'est pas du tout ça c'est juste des strade est-ce que j'ai demandé si c'était exclusif c'est-à-dire qu'une fois qu'on a noté la classe activité est-ce que ça nous empêche derrière de voir quand même surcharger une méthode standard on finit quelque chose ça nous empêche de faire ou c'est déjà prévu dans les annotations ou est-ce qu'on peut mixer les deux en fait il faut quand même voir la classe la classe générée comme quelque chose qui va hériter de la classe à noter le tout le code qui est dans la classe à noter va exister quoi va être utilisé donc en fait oui si je peux très bien on verra aidé dans l'état actuel de la librairie tout est à noter j'imagine pas tout est disponible à la manière à notation ah pas tout non non c'est juste des helpers au final c'est juste des helpers type type view by id et tout ça voilà après enfin il y a des annotations qui existent quand il ya un sens quoi là tu as une fiche t'as pas forcément besoin de créer une notation pour ça en fait il faut voir les attributs à noter vont être instants enfin c'est des trucs qui vont être instantiés à un moment donné par la classe générée donc ces trucs là vont être instantiés en général dans dans l'activité ça va être dans le un créé et après tous ces injects il va il va regarder dans notre code si on n'a pas des méthodes à noter after inject after views si on en a il va les appeler depuis la sous classe et après s'il ya des at clés qui va générer un set onclick listener dans le créé etc c'est juste ça et après pour tout ce qui est fonctionnement de thread il va juste créer un thread dans la en fait il va créer une méthode dans la classe générée et dans cette méthode il va faire un nouveau stade il va appeler la méthode qu'on a à noter dans notre classe c'est bon et ces méthodes là ça marche sur les opérations bon on va dire pour éviter les fameux amr le trade le trading souvent utilisé pour éviter ça mais comme ce trade est toujours attaché à l'activité les moyens pour faire des vraies tâches de fonds sans pour autant ouais voilà c'est un nouveau stade moi c'est un nouveau stade je sais pas je sais pas s'il est rattaché à l'activité je sais pas s'il est rattaché à l'activité je sais pas donc tu veux dire j'ai mon gros projet je fais plein plein d'annotations et là ça me vient ouais bien sûr ça va créer des déclarations plus bon ça c'est une classe par anotation par classe à noter c'est sûr que ça grossit un peu le problème à non au niveau de la compilation bah oui forcément ça aurait pu bien sûr mais je sais pas je trouve ça pas excessif après le problème principal que j'ai trouvé je sais pas si c'est spécifique à une tg c'était surtout la génération automatique de code donc c'est chiant par exemple si je veux starter une nouvelle activity en mettant un underscore bon bah cette activité sera pas disponible si je viens de la créer donc il faut que je compile d'abord et puis là ça va me générer la classe d'un score ça c'est chiant ça mais voilà et ça ça peut arriver c'est vraiment le truc après je sais pas je sais pas comment réagir éclipse par rapport à ça c'est vraiment un problème ouais 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 parce qu'une annonation c'est juste une C'est un putain que j'ai à entendre d'une passe non 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 ouais non Merci d'avoir regardé cette vidéo !